Je n'ai pas fait cette année parce que je ne sais pas, je n'avais pas envie. Oui, j'en ai fait comme quoi. Je n'avais pas envie, j'ai dit tant que dit arrivera, ce qui arrivera. De toute façon, si on a une destinée de passer, si on crève, on crève et il est plus heureux. Il va pas mourir un jour. Oui, parce qu'il est trop dit, comme si on s'amuse. De quoi que t'as dit ? Il va nous mettre tous les permis, il est trop dit ce matin. Oui, là aussi, toutes ces associations, ils sont de l'avancor, ils vont nous prendre. Et puis c'est pour amasser du pognon pour tout ça. Il ne faut pas croire, tout est révolu. C'est une bonne nouvelle à vous annoncer à ce propos. Alors, dis. Nicolas a reçu sa première amande venant de Paris. Avec le numéro de sa voiture, elle a reçu une amande qui portait le numéro de sa voiture. Le problème, c'est qu'au lieu que ce soit une Clio, c'était une Mercedes. Il faut qu'elle ne porte pas le casse, c'est qu'elle a eu leur amour, il est temps. Alors, elle a écrit, elle a reçu une amande, comme quoi, elle s'est stationnée à Orly. Elle ne risque pas. Elle s'est stationnée à Orly avec une Mercedes qui portait le numéro de sa voiture. Elle n'est pas belle, elle a dit. Ah, très sûr. Ils font la vache des places, des conférences. Alors, ils ont les ordinateurs pour arranger tout ça. Ah, je vais nous raconter une autre fois. J'ai ma petite fille qui fait la représentation pour pas mal de marques. Et il s'avère que la société pour laquelle elle travaille, elle n'emploie plus. Voilà. Elle va le signaler pour avoir le chômage. Mais la femme, elle lui dit, mais, ma pauvre dame, pourquoi, pourquoi, vous n'arrêtez pas carrément de travailler, carrément, comme ça vous aurez le chômage. Alors, rentre compte un peu. Non, mais c'est vrai, en plus. Tu peux gagner plus, à peine plus. Non, parce que tu ne peux pas plus, mais si j'ai un argent pour vivre, rien ne prend rien. Non, mais c'est pas nécessaire, c'est ça le problème. Je ne dis pas que tu vas gagner 2000 euros par mois, mais tu peux t'acheter à bouffer, tu fais des merdes, puis il faut voler un peu. Ah, si tu ne veux pas, tu n'y arriveras pas. Non, mais le problème, c'est que, eh bien, ça leur procurait trop d'inconvénients, la flemme de chercher, le temps qu'elles passent à travailler, et les gens disent ça. Eh bien, ils ne se cassent pas les noix, quand même. Tu vas chez les vieux, et tu te fais passer pour n'importe quel métier, et tu viens réviser la maison, tu profites un peu tous les tiroirs. J'ai dit quoi, ça l'heure ? C'est le gros, là. Ah bon, c'est spectaculaire. Bonjour, Antoine, l'amont, on bouille au fond de de merde. Au revoir, je viens, le 3. Les gros cochons. Et vous faites, vous avez des nouvelles trucs, des arcachonis, Patrice ? Non, pas du tout, j'écoute même plus, je ne sais pas. Oh, ils ne sont pas morts. Oh non, je suis un peu nombreux. Oh non. Pas bouillante. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez dit que les étrangers preveux, ils ont coupé un train, ça. Non, mais bon, la radio, ça ne passe pas de monde. Ils font qu'il y a des saisons, mais bon, la propagation a descendu quand même, ce qui est en dernier. J'ai fait 2, je m'en donnais les 5 heures, mais 20 de l'heure. Voilà, il y a ce qu'il faut. La Roumanie. La Roumanie. Oui, ta copine. Ma copine, j'ai une copine Roumane, moi. Oui, qui s'appelle, je m'appelle. Ah, Rachel. Voilà, Rachel. Rachel. Rachel du Bois. Je ne sais pas qu'elle soit Roumane. Je ne sais pas qu'elle soit Roumane. Le vrai serait plutôt qu'elle soit Roumane. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des pays dans ma pays de l'Est. Moi, c'est des Pologne, eux aussi. Ah, ça ne peut pas la Pologne, effectivement. Oui, parce que les Polognaux, on n'est pas assez bien, ils sont encore. Oui, ça peut être la Pologne, effectivement. Il ressemble à ce mot, je ne parle pas Pologne, évidemment. C'est rigoureux, mais c'est la seule ligne que je ne parle pas. Je ne sais pas. Je suis à Saint-Michel. A Saint-Michel, ça parlait plutôt espagnol. Oh, mais ça a bien changé. C'est plus espagnol, là-bas. La rue Carpenter, putain. Je suis la rue Carpenter. Regarde, il y avait des espadres. Ça a changé. T'as qu'à aller corriger aujourd'hui. Tu vas comprendre le suite. Ah, mais Corritorigo, c'est le Maghreb. La porte du Maghreb. Le marché couvert, là-bas, c'est un peu comme le Montfeil. Le marché couvert de Marseille. Il y en a tant d'un qui travaille, là-bas. Il y en a tant d'un qui travaille, là-bas, quand même. Bah, tiens, là, Corritorigo, le dimanche matin, il y a le marché, là. Ça a y allé. Mais tu te dis qu'ils savent, ils ont la bourse, mais surtout les Tunisiens, là-bas. Les Tunisiens et Français. C'est Marronais. Oui, mais c'est Patio. Quand tu vas faire ton marché le samedi, là-bas, tu vas à Auchin ? Oui, j'y vais au lac, là-bas. À Auchin ? Oui. Putain, Christine, il y a été, là. Elle me dit que je ne reviens plus. On n'est plus en France, là-bas. Non, il y en a tout, là-bas, partout, là-bas. On connaît quelque chose. Elle est à Paris. Elle s'appelle ça Paris, là-bas. Ah oui. Oulala, il y a le papier. Et quand j'avais été pour un congrès, de l'info, hein. Oulala, il y a plus de 20 ans. Et si tu reviens à Paris, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Quelle que soit la rendue semaine de Paris. Autrefois, il y avait des quartiers bien précis. Mais là, c'est fini. C'est terminé. C'est partout, là. Et donc Strasbourg. Oh, oh. Et je suis allé à Paris en 67. Rends-toi compte. Et j'ai... Et on s'est loupé de plus, là. Moi, j'y étais en 67. C'est Monnerie et... les 16 ans. Alors, j'y suis passé en 56, pour aller à Suip, dans la Marne, quand j'ai fait un stage de maître chien. Sinon, Paris, tu sais, moi, c'est pas ma taffe de thé. Paris et Marseille, aïe, aïe, aïe. Bon, c'est à Suip. Bon, c'est à Suip. T'as dû aller voir Montbrillon, aussi. T'as été voir la grande rue, là, où il y avait tous les bars. C'est portable. C'est pareil. J'en garde un bon souvenir. Parce qu'à Chalons-sur-Marne, quand je suis reparti là-bas, je m'étais pris le cuit au cognac, mon pauvre. J'avais été malade pour prendre le train. On avait pris le train à Chalons-sur-Marne. Ça faisait que le cuit au champagne ? Ça devait donner les mots de tête, c'est-à-dire. Mais une cuit au cognac, j'avais pris. Agne, agne, agne. Moi, j'avais pris le deuxième château de champagne. Et puis, j'en veux plus en boire. J'en avais plus trop frais. Oh là là, sous la varie qu'on était. Attends, c'est vrai. J'étais dans l'instant les lieux, là. Il ne soignait un peu, là. Mais droit, bien, bien. C'est la nuit dans les châteaux, là, parce qu'on a emmené les chauffeurs, on a emmené les camions, c'est-à-dire que les mecs, on avait toute la nuit à attendre, on est en train au fond. Oui, il est là. Moi, je lui ai dit, en train de prendre deux, un soir, ça me disait un peu. Alors... Ça, il faudrait un jour. Par contre, quand j'en connais, c'est parce qu'il y a d'un ouvrier plus de deux. Il y a l'action tous les jours, il n'arrêtait pas. En plus, je ne sais pas combien il faut. C'est une malade comme il est. Il y avait les... On avait quatre assiettes dans notre auto-tensinophile. Le soir après, après les opérations, quand on rentrait, on avait une grande villa. Tu sais, on était bien là. On était dans une usine, c'était Olida qui était là-bas. Comme les usines de conserve, tu sais. Il y avait une villa, je ne sais pas combien il y avait de pièces. On était séparés du régime. On était clôturés en plus. Les Fatma venaient rater le grillage. On découlait avec elle. Mais elle ne s'approchait pas de trop parce qu'il y avait quelques chiens. Elle n'avait jamais peur. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur. Ouais, c'est comme ça. Tu remue les vieux souvenirs. Je me demande pourquoi. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ça fait partie de ta vie, hein ? Il y a des trucs qu'on ne peut pas oublier non plus les jours à l'année. Comme ça. On va voir si je ne veux plus. Tu as combien de temps ? C'est 28 mois de ta vie et il me demande encore. 1 1 1 2 2